Peut-être que je suis déjà un vieux con réac, mais je suis désolé, lorsqu'on va au cinéma, on essaie de faire le moins de bruit possible, surtout durant un film d'horreur. J'en ai marre des gens qui chuchotent à côté de moi pendant toute la séance, ou qui rigolent à des salles où faut pas rigoler. Conjuring 3, sous l'emprise du diable. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, ça va être tranquille, après on va tout spoiler. Conjuring 3, sous l'emprise du diable, est de nouveau l'histoire des Warren qui doivent enquêter sur une possession démoniaque. Cette fois-ci, ça ne sera pas une chasse à la maison hantée, mais quelque chose de complètement différent qui va causer beaucoup de problèmes aux Warren. Je suis désolé, mais j'assume, regarder des films d'horreur à la maison est mille fois mieux qu'au cinéma. Peut-être que vous avez l'écran et le son au cinéma, mais bordel que les gens sont chiants. Et encore aujourd'hui, j'avais une séance sympathique, je peux vous l'admettre, c'était sympa, mais juste à côté de moi, ça a chuchoté, c'était insupportable. Pendant tout le début du film, il y avait des jeunes qui rigolaient derrière, des jeunes, j'ai 24 ans, mais ça me saoule de dire ça, mais des lycéens qui rigolaient derrière. A chaque fois qu'il y avait une scène un peu flippante, un jumpscare, bah ça rigolait, eh, eh, stop, s'il vous plaît, stop. Je veux bien qu'on ait peur lors d'un film d'horreur, je veux bien qu'on rigole lors d'une comédie, je veux bien qu'on soit excité à l'idée de voir un film de sport, vraiment qu'on soit derrière les personnages. Mais ne mélangez pas les émotions, s'il vous plaît. Conjuring 3 sur l'emprise du diable est le nouveau film de la trilogie Conjuring, dont j'ai récemment fait une vidéo dessus, j'ai parlé de Conjuring 1 et 2 dans ma toute dernière vidéo, je vous incite à aller la voir, car elle va vous expliquer pourquoi j'aime ces deux films-là et pourquoi je les trouve très sympa, et pourquoi aussi j'ai quelques problèmes avec ce troisième film. Conjuring 3 est d'après moi sûrement le moins bon de la trilogie, ça veut pas dire qu'il est mauvais, je pense pas que ce soit un mauvais film, mais c'est le moins bon pour plein de raisons différentes. La première évidente, comme je l'avais prédit dans ma dernière vidéo, c'est que James Wan n'est pas à la réalisation, et ça se ressent. Là où les deux premiers Conjuring avaient des idées visuelles, avaient vraiment des bonnes transitions, avaient vraiment des idées d'effets spéciaux, il y avait un travail sur l'image, sur l'iconographie, sur le symbolisme, là on n'a pas vraiment tout ça. La seule chose qui est restée, on va dire, du cinéma de James Wan, c'était le côté tout est dans le détail. Il y a plein de détails, il y a plein de monstres dans les arrière-plans, et tu vois quelques petites choses comme ça, ça c'est sympa. Ça se fait de plus en plus dans les films d'horreur, l'horreur subtile, et écoutez, ça, ça le fait. Mais tout le reste, c'est vrai qu'il n'y a pas une seule idée de mise en scène. Allez, je suis un peu traître, il y a une idée de mise en scène, surtout à la fin. T'as une scène de fin, je pensais honnêtement qu'elle était réalisée par quelqu'un d'autre. T'as une scène de fin qui m'a bluffé, j'avais des frissons tellement j'ai trouvé belle et puissante et forte, alors que c'était l'intrigue qui m'intéressait le moins, pour vous dire. Mais juste par les visuels, par l'imagerie, justement, j'étais comblé, et j'ai trouvé ça génial. Malheureusement, tout le film n'est pas comme ça. Et au niveau de la mise en scène, si vous voulez regarder ce film-là, pour la réalisation, vous allez être un peu déçus. Là où j'aimais les jumpscares des premiers Conjurings, là c'est vrai que t'as l'impression d'enchaîner les jumpscares. Tu vas de scène en scène, juste pour voir les jumpscares, et ils sont pas très efficaces. Honnêtement, je suis une tapette, les films d'horreur, moi ça me fait peur, je sursaute, je suis vraiment infragile. Mais honnêtement, là, ce Conjuring 3, surtout au cinéma, j'ai peur. Mais là, j'ai pas sursauté une seule fois. Sans un bruit d'eux, ça m'a mis plus une claque, et ça m'a fait sursauter comme Jaja, alors que là, j'avais rien ressenti du tout. J'ai dit comme Jaja, je sais pas ce qui m'arrive. Les jumpscares, d'après moi, sont pas très efficaces, sont pas très flippants, sont très prévisibles, et c'est un peu gâché pour moi. Les premiers films Conjuring, les jumpscares étaient efficaces, et ils me faisaient bien flipper. Et l'ambiance me faisait flipper, surtout celle du 2. Là, on dirait plus un film d'action qu'un film d'horreur. On n'a pas vraiment l'ambiance horrifique, pas totalement, en tout cas, c'est plus une ambiance de film d'action horrifique. C'était un peu le cas des premiers Conjuring, mais t'avais une vraie ambiance qui s'instaurait, qui était flippante, glauque, et là, t'as pas du tout ça. Là, c'est plus une enquête d'action, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, je dis moi, j'ai bien aimé le film. J'ai été diverti, je trouvais ça vraiment sympa, mais c'est vrai que c'est pas un film qui fait peur. C'est pas un film où les jumpscares sont flippants, où ils te font sursauter. En tout cas, c'est mon expérience en tant que personne fragile, voilà, c'est la vérité. Et j'ai pas été à fond derrière l'ambiance du film, et c'est un peu dommage. C'est pas un film que je vais conseiller pour avoir peur, pas du tout. Sans un bruit d'œuf qui sort la semaine prochaine, là oui, il est bien plus flippant, je trouve, et avec une meilleure ambiance que celui-ci. On parlera de Sans un bruit d'œuf la semaine prochaine, évidemment. Ce que j'aime bien dans ce film, et ce qui est peut-être un peu plus abouti que dans les premiers films, c'est que là, c'est une vraie enquête qui n'a pas lieu que dans une seule maison. On est encore face à des professionnels, et oui, il y a quelques facilités scénaristiques concernant l'enquête, d'accord ? Mais ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais c'est une vraie enquête, on va aller de différents endroits à différents endroits, on va explorer de nombreuses villes, de nombreuses maisons, des policiers, on va leur parler, on va interviewer des gens. Bref, il y a une vraie enquête qui est établie, et ça c'est cool. Pour moi, ça a toujours été l'une des forces de la trilogie, c'était le côté enquête. Et là, dans ce film-là, ça a été le plus poussé, j'ai envie de dire, parce que le film n'est qu'une enquête. Et le problème, c'est que l'intrigue de l'enquête est cool. Elle est pas la plus sophistiquée, elle est pas la plus intéressante, mais suffisamment efficace pour que je veuille connaître la fin, pour que je sois attaché à ces personnages-là, des Warren qui, encore une fois, ont d'après moi un bon développement de personnages. Il y a quelques facilités, encore une fois, les concernant, surtout la fin qui m'a un peu dérangé, mais globalement, ça va. C'est les autres intrigues qui m'ont un peu dérangé, parce que je m'en foutais un peu. Il y a deux grosses intrigues, il y a l'enquête d'un côté et l'exorcisme de quelqu'un qui est fait tout le long du film, car cette personne est possédée tout le long du film, d'où le nom sous l'emprise du diable, c'est que cette personne est possédée, et cette intrigue-là m'a pas intéressé. Il y a beaucoup de facilités là concernant, il y a beaucoup de bêtises, il y a beaucoup de choses qui m'ont pas passionné. Le jeu d'acteur est bon, je trouve, surtout physiquement. Voilà, il y a une vraie physicalité dans le rôle, parce que quelqu'un de possédé va faire des choses assez impressionnantes et des choses assez flippantes, et ça, c'est plutôt bien fait. Il y a un vrai travail des effets spéciaux sur ça, et c'est cool, mais concernant l'intrigue en soi, je trouve que c'est ce qu'il y a de moins intéressant. C'est censé être la motivation de l'enquête pour ces personnes-là, mais en vrai, ce personnage-là, je m'en foutais un peu, et il sait qu'il est développé de manière très peu intéressante. C'est le cliché du jeune amoureux qui veut marier à sa copine, etc. Et du coup, il y a une intrigue qui m'a pas trop intéressé, sauf à la fin, où c'était génial. Et c'est marrant, parce que du coup, l'intrigue qui m'a pas intéressé avec le monsieur possédé, je l'ai pas du tout aimé jusqu'à la fin, et la fin était géniale. Et l'enquête, pour le coup, j'ai aimé toute l'enquête, sauf la fin. Voilà, c'était un peu ce qui s'est passé dans le film. J'étais un peu déçu par la fin de l'enquête. Pour le coup, la manière dont c'est fait, je trouve que ça me manquait, pour le coup, de symbolisme, de force émotionnelle. Et niveau rythme, du coup, je me suis un peu ennuyé, je dois l'admettre. Les deux premiers Conjuring, mine de rien, le deuxième, 2h20, j'étais à fond dedans tout le long. J'ai pas vu le temps passer. Le premier, j'ai un peu vu le temps passer, mais c'était très divertissant. Et celui-ci, d'après moi, c'est le moins divertissant. C'est un peu mal rythmé, et c'est un peu dommage. On tourne un peu en rond, des fois, et bon, voilà, il y a quelques problèmes, c'est vrai. Même les acteurs, je les ai sentis moins impliqués, je trouve, dans ce film-là. Pareil pour la méchante ou le méchant du film, j'ai trouvé vraiment moins intéressant. Les premiers films, elles étaient quand même, voilà, des méchants assez connus, en tout cas assez mémorables, surtout la nonne, d'après moi. Mais là, ce méchant-là, personne ne va s'en rappeler, et c'est vraiment dommage. Et je trouve ça toujours cool qu'ils aient encore ajouté de la mythologie à cet univers. Voilà, ça explore de nouvelles choses vraiment intéressantes. Donc c'est malin, parce qu'il y a moyen de faire des spin-offs, je veux pas forcément une suite à Conjuring, mais il y a moyen de faire des spin-offs sur ce qu'ils ont fait dans ce film-là, et je dirais pas non. Pour conclure, c'est pas un film que je vais vous déconseiller. C'est un film très sympa, voilà, il est divertissant, il est un peu mal rythmé, mais il est divertissant. C'est le moins bon de la trilogie, mais il est pas mauvais. Alors oui, la mise en scène est décevante, mais l'histoire est suffisamment efficace pour donner envie de connaître la fin. Les acteurs sont peut-être moins impliqués, et tu vois que c'est un film qui a été fait pour faire une trilogie plus qu'autre chose. On aurait pu s'arrêter au deuxième, mais là, ils ont fait une trilogie, et j'espère que c'est la fin. Mais tu vois qu'il manque un peu de punch. En tout cas, sans James Wan, tu vois que l'histoire ne suffit pas, au final. Si vous voulez voir une enquête d'action avec des éléments horrifiques, je peux vous conseiller ce film. Si vous voulez voir un film d'horreur pure et dure, bah là, c'est un peu plus compliqué. Je suis désolé, je suis un peu mythiqueux, j'ai du mal à vraiment me prononcer sur ce film. Il m'a plu, mais pas trop à la fois. Si vous voulez voir un film moyen au cinéma, d'après moi, bah, vous pouvez aller voir Conjuring. A partir de maintenant, on va spoiler. Les deux exorcismes du film, je les ai vraiment trouvés très cool. Au début, avec l'enfant qui est possédé et il faut l'exorciser. Et la fin, pour moi, qui était la meilleure scène du film, visuellement en tout cas, c'est que t'es en prison, les vitres se brisent, t'as la lumière de la prison qui rentre dans la pièce, il y a une lumière bleue. En même temps, ça c'est cet homme qui est en train de faire des gestes improbables et inhumains qui sont travaillés avec des effets spéciaux pour rendre ça démoniaque. C'était vraiment impressionnant. Et la meilleure scène du film, t'as une vraie intensité musicale, t'as le prêtre qui est là, t'as une vraie force symbolique dans cette scène-là. T'as cette scène que j'aime beaucoup, avec le démon qui lève dans les airs la personne possédée. Et t'as le plan du prêtre qui le regarde comme ça et tu vois justement la caméra derrière le prêtre. Et c'est symbolique et c'est fort. Ça, j'ai beaucoup aimé. Maintenant, pourquoi est-ce que le prêtre a donné une fiole en verre à cette personne possédée ? Je ne comprends pas. Moi, je pensais que la fiole était en plastique. Maintenant, elle était en verre. On lui dit qu'il va se suicider et lui, lui donne une fiole en verre. Ça n'a pas de sens. Pareil pour la fin. Je suis désolé, les Warren, ils ont été un peu moins développés que dans les précédents films. Mais là où dans les précédents films, t'avais justement un personnage de Lorraine qui était de plus en plus possédée ou de plus en plus malade, au lieu de l'avoir justement rongée de l'intérieur par son pouvoir de médium, ils ont donné une maladie à Ed. Je n'ai pas compris. On aurait pu faire le film sans avoir Ed malade. Donc, je trouvais ça un peu décevant. Il y avait ce côté double connexion pour Lorraine qui était intéressant. Mais globalement, j'étais déçu parce que dans les précédents films, c'était elle qui était rongée de l'intérieur et ça, on a complètement zappé. Et là, ce qui sauve le film, c'est le pouvoir de l'amour. Et ça, ça me déçoit toujours, surtout quand ça sert de nulle part. Par le pouvoir de l'amour, ils ont réussi. Ça, ça me déçoit toujours. Histoire que ce soit le prêtre et qu'il y a un enfant qui s'intéresse au satanisme, je n'ai pas trouvé ça très intéressant non plus. La méchante, de manière générale, elle n'est pas très flippante. Voilà, c'est un peu décevant. Moi, ce que j'aurais aimé voir, c'est le démon qui l'a tué à la fin. Ça, ça aurait été cool. Ce démon qui vient récupérer son âme, là, oui, là, c'est un vrai méchant qui me faisait flipper. C'est un méchant qui m'a plus fait flipper en deux secondes qu'elle, durant tout le film. Mais l'enquête était cool. Voilà, j'ai aimé le côté satanisme. On recherche un peu ses totems et tout ça, c'était sympa. Mais c'est que la méchante en soit très oubliable et d'après moi, un peu décevant. Et s'ils voulaient parler d'amour, ils auraient dû améliorer l'histoire de flashback. Là, ça fait un peu cheveux sur la soupe et ça sent un peu de nulle part. S'il fallait parler d'amour, il fallait en parler depuis le début. Là, c'est vrai qu'on se ressent beaucoup plus sur les Warren et c'est cool qu'une fois, la menace soit concentrée sur les Warren et non pas sur la maison ou la famille, mais là, vraiment sur les Warren. Mais je trouve qu'ils auraient pu faire ça un peu mieux en développant un peu plus leurs relations et en rongeant de l'intérieur le personnage de Warren. Je vais m'arrêter là. Voilà, c'est un film, comme je vous l'ai dit, sympa, un peu mitigé. Je suis un peu déçu, je dois l'admettre. Mais qui peut être regardable et divertissant pour certaines personnes. Mettez-moi dans le commentaire ce que vous en pensez, avez-vous adoré ou détesté. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir en devenant nombreux soutiens sur YouTube. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux et moi, je vous dis la prochaine fois. Salut à tous.